Qu'est-ce que le travail que l'on note W ? Le travail mécanique ou électrique correspond à de l'énergie échangée par un système sous l'action de forces extérieures macroscopiques. Forces extérieures macroscopiques, ça veut dire que ce sont des forces qui sont à notre échelle. Prenons l'exemple du travail des forces de pression. Voici un piston et on va exercer une force extérieure sur le gaz qui est à l'intérieur de ce piston. Je vais vous demander de déterminer que vaut l'expression d'un travail alimentaire noté delta W que vous exprimez par rapport à la pression extérieure et à la surface S du piston. Que vaut donc ce travail élémentaire ? Ce travail élémentaire est égal à la force extérieure exercée soit par un opérateur qui pousse le piston soit par les molécules d'air qui tapent ici. Souvent on est à P0, pression atmosphérique à l'extérieur de ce piston. Donc force extérieure fois un petit élément de longueur DL. La force extérieure que vaut-elle ? Eh bien la force extérieure est égale à quoi ? À moins P extérieur fois S. Le vecteur S est toujours orienté ici dans ce cas du gaz vers l'extérieur. Donc ça nous donne bien moins P extérieur S. Pourquoi P c'est une grandeur qui est toujours positive, c'est de la pression. Et le vecteur S est dans le sens opposé à la force extérieure. Ce qu'est l'air DL ? Alors DL c'est quoi ? C'est une petite variation de longueur, c'est le DX. Petite variation de longueur sur l'aise des X, DX fois L. Bien, ce DX peut être positif si le piston est enfoncé vers la gauche, ou négatif si le piston est enfoncé vers la gauche, ou positif dans le sens contraire. Bien, poursuivons. Pourquoi la force est égale au produit d'une pression fois d'une surface ? Ça c'est important de savoir ça. Imaginez que vous appuyez sur votre doigt. La pression est d'autant plus grande que quoi ? Que la force est grande. Et puis si au lieu d'appuyer sur une toute petite surface, d'appuyer sur une grande surface, vous sentirez que la pression est moindre. Donc plus la surface est grande, plus la pression est faible. Donc la force c'est bien le produit de la pression fois la surface. Voici pour ce petit rappel de statique des fluides. Bien, poursuivons. Moins P extérieur, S fois DXI. Donc ça nous donne pour le travail élémentaire, Moins P extérieur. Le vecteur S est dans le même sens que lui, donc ça fait fois S fois le vecteur I, fois DXI. DXI. Ce qui nous donne quoi ? Pour le travail élémentaire, une force extérieure, force de pression, Moins P extérieur, S fois DX. Qu'est-ce que c'est que S fois DX ? C'est cette surface fois un élément de longueur DX. Et bien c'est tout simplement un petit élément de volume dV. Moins P extérieur, dV. Et I scalière I, vous savez, vous avez vu ça en mécanique, ça fait un peu. Voici l'expression du travail élémentaire d'une force extérieure. Alors je vais vous demander maintenant à vous de réfléchir dans quel cas le travail est positif, c'est-à-dire dans quel cas est-ce que le système reçoit du travail, et dans quel cas ce travail est négatif, c'est-à-dire dans quel cas le système fournit du travail à l'extérieur. Reprenons l'expression. Et bien, ΔW égale Moins P extérieur, dV. DV c'est égal à quoi ? Et bien le volume final, VF, Moins le volume initial, VI. Petite variation de volume. Si VF est plus grand que VI, autrement dit, si le piston se déplace dans quel sens ? Et bien, dans ce sens-là. Le gaz se détend. Qu'est-ce qui va se passer ? Et bien, ceci sera positif. Moins P extérieur fois quelque chose de positif, ce sera à ce moment-là négatif. Ça veut dire quoi, tout simplement ? Qu'en se détendant, le gaz fournit du travail à l'extérieur. Il perd de l'énergie, si vous préférez. Donc ΔW est à ce moment-là négatif. Si, maintenant, le volume initial, lui, est plus grand que le volume final, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement, ça c'était le volume initial. Je pousse, le volume final est plus petit que le volume initial. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Et bien, ΔW moins P extérieur, D de V. Le D de V va être négatif, puisque VF moins VI sera à cette fois-ci plus petit que 0. Donc ça, c'est négatif. Moins par moins, ça fait plus. Le travail élémentaire va être positif. Ça veut dire quoi ? Tout simplement, quand on enfonce le piston, et bien, le système reçoit du travail de ses forces de pression. Voilà. Bien, penchons-nous un petit peu sur les unités, ici, de ce travail élémentaire. Et bien, le travail, comme c'est de l'énergie échangée, est forcément en joules. La pression étant pascale, c'est l'unité légale. Je vous rappelle qu'une atmosphère est à peu près égale à 100 000 pascales. Et ensuite, évidemment, le volume étant mètre cube pour l'unité légale, car l'unité légale de distance, c'est le mètre, de surface, c'est le mètre carré, et bien, de volume, c'est le mètre cube. Bien, quand est-ce qu'on veut, par exemple, déterminer un travail total entre un état initial et un état final, et bien, dans la plupart des exercices, alors qu'est-ce qu'on fait pour trouver le travail total de l'état initial à l'état final au cours de cette transformation, donc, et bien, c'est la somme de tous ces travaux élémentaires. Généralement, comment on fait ? Et bien, le travail de l'état initial à l'état final est égal, puisqu'on veut faire la somme, c'est égal à l'intégrale de P moins P extérieur fois Dp. Alors, on prend un tout petit exemple, pour terminer, imaginons que la pression extérieure soit constante, on peut la sortir, par exemple, c'est le cas de la transformation d'une transformation de type monobar, et bien, on sort la pression extérieure et on peut calculer très facilement le travail de l'état initial à l'état final, et bien, c'est égal tout simplement à P moins P extérieur fois intégrale de D de V devient AV2, ce qui nous donne moins P extérieur facteur de V2 moins V1. Deux cas peuvent se présenter, soit ce travail est positif, auquel cas, et bien, V2 est quoi ? Et bien, moins P extérieur facteur de V2 moins V1, si le travail est positif, comme il vaut moins P extérieur facteur de V2 moins V1, et bien, ceci est forcément négatif. Moins par moins, ça donne plus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et bien, que V2 moins V1 est négatif, ça veut dire tout simplement que V2 est plus petit que V1. On se trouve dans quel cas ? Et bien, voici le piston, le volume V1, et puis, le volume V2, il est plus petit que le volume V1. Ça veut dire qu'on a enfoncé le piston dans ce sens-là, on a comprimé le gaz, à ce moment-là, le gaz et le système ont reçu de l'énergie sous forme de travail, et le volume V2 à l'état final est plus petit que le volume V1. Vous aurez bien compris que si le travail est négatif, à ce moment-là, V2 n'est plus petit, pas plus petit que V1, mais plus grand. V2 est plus grand que V1. Qu'est-ce que ça signifie ? Et bien, tout simplement, voici V1, voici V2, c'est le gaz qui, en se détendant, pousse le milieu extérieur en quelque sorte et donc fournit du travail au milieu extérieur. En compression, le travail est positif. En détente, pour un gaz, le travail est négatif. et le travail est négatif. Et le travail est négatif.